... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro du journal télévisé, le 20h de la SDBX4. Nous sommes en direct et nous sommes au village de l'Innovation à l'Hôtel de Ville, ici à Bordeaux. Nous sommes dans une salle assez surprenante, la boîte. La boîte, c'est un endroit que vous devez voir. Si vous avez des enfants, vous avez l'obligation de venir samedi, ici, parce qu'il y a des animations épatantes, il y a des animations étonnantes et surprenantes. Hier, nous avons parlé de dessin et ce soir, permettez-moi de vous parler de musique. Regardez. J'ai un petit monsieur hipster derrière moi, un monsieur moustachu. J'ai quelques boutons et je me transforme en Laurent Garnier ou en David Guetta pour les plus motivés. Des petits palais comme un jeu de dame. Je les mets sur la machine. Et vous entendez le son ? Je peux bouger le tempo. Je peux rajouter des palais. Je peux m'amuser vraiment. On peut aller très vite, mais ça, je pourrais y passer très, 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 très longtemps. Et voilà, vous entendez ce que ça donne ? C'est aussi ça, le numérique. Ce sont des petites créations, un mélange d'artistique et de technique, de technologique plutôt. La boîte, vraiment, vous devez venir. Mais vous devez venir au village de l'innovation. Vous devez venir à l'hôtel de ville et vous devez continuer d'être, parce que vous êtes très nombreux, sur le hashtag SDBX4 pour Portéo, les couleurs de l'innovation, Portéo, les couleurs de Bordeaux, Portéo, les couleurs de la cité digitale. Alors ce soir, ce soir, de quoi allons-nous parler ? Ce soir, nous allons faire un petit retour sur la journée consacrée à l'éducation de demain, ou plutôt l'éducation de demain, qui s'est déroulée hier, donc. L'éducation de demain, mais on en a parlé hier et on en parle ce soir. Logique. Notre invité ce soir sera Frédéric Charles. Et là, nous parlerons également de la ville de demain, de la ville intelligente. Et puis, enfin, nous nous plongerons, grâce à nos compères de station en zone, nous nous plongerons avec un autre regard, un autre aperçu sur le Tesseract, cette structure architecturale monumentale du collectif 1024. Démarrons tout de suite, comme chaque soir, avec la question du jour. La question du jour en partenariat avec Multivote. À quel service accorderiez-vous l'utilisation de vos données personnelles ? À quel service accorderiez-vous l'utilisation de vos données personnelles ? Pour voter et donner votre avis, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur citédigital.bordeaux.fr, c'est là que ça se passe. Alors hier, à l'Athénée municipale, s'est tenue une journée assez forte. Une journée pleine d'enseignements, une journée pleine de discussions. On a parlé coding, on a parlé apprentissage des langues avec le numérique. On a parlé également d'élèves qui décrochaient et de comment le numérique pouvait essayer de les rattraper. Des intervenants du monde entier étaient là. Il y en avait des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Irlande, de partout. Étaient là pour en parler. Il y avait des Français aussi. Le public était... C'était ça le con. L'Athénée était vraiment plein. Et c'est un petit sujet, une petite vidéo, un petit reportage réalisé par Jérémy Durand avec la complicité vocale d'Emmanuel David-Encoff, le directeur de la rédaction de l'étudiant. À tout de suite. L'éducation, c'est l'éducation tout court. Et je pense que dans quelques temps, on laissera tomber le « i » de la même façon qu'on ne parle pas de la « g-éducation » au motif qu'il y a des livres inventés par Gutenberg dans l'éducation depuis des décennies et des décennies. C'est l'éducation d'aujourd'hui. C'est celle que construisent déjà au quotidien des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'enseignants, des établissements. Les collectivités sont également de plus en plus impliquées dans la mise en œuvre de tout cela. Et c'est à la fois réjouissant et au fond bien normal. Donc c'est l'éducation d'aujourd'hui. Ce n'est même pas celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui. Ici, à la semaine digitale sur l'éducation, les débats sont extrêmement riches. C'est difficile de... Donc ce sont des vrais débats avec la salle, je tiens à le dire. Donc c'est difficile de résumer ce qui a pu être dit. Je crois que l'essentiel à retenir, c'est qu'il ne faut pas être dans un rapport idéologique avec le rôle que le numérique pourrait jouer dans l'éducation. Au fond, quand on arrive, quand on étudie ce que dit la recherche, quand on écoute ce que disent les praticiens, quand on entend également quelles sont à la fois les contraintes, les préoccupations citoyennes ou politiques au sens large du terme, au sens du vivre ensemble du terme, de la part des collectivités, on se rend compte qu'avec finalement un certain sens de l'équilibre et de la pondération, on peut faire progresser considérablement les choses. Donc je crois qu'il faut sortir de l'idéologie. Une des vertus des débats dans cette semaine digitale, c'est de montrer que l'opposition entre l'homme et la machine pour enseigner n'est pas une opposition authentique. Il n'y a rien de convaincant derrière tout ça. L'être humain, l'enseignant va continuer à servir d'outil pour s'aider dans la transmission ou du point de vue de l'élève pour s'aider dans les apprentissages. Le numérique fait partie de ces outils. Le numérique ne résoudra pas de manière magique les problèmes d'accès au savoir ou d'accès à l'éducation de jeunes qui aujourd'hui auraient du mal à rentrer dans les apprentissages, même s'ils peuvent aider, mais il aidera également accompagnés par des êtres humains. Le numérique ne va pas résoudre les inégalités territoriales qui peuvent d'ores et déjà exister, même si on peut avoir l'espoir qu'en mutualisant à la fois ce qu'on sait du numérique et les investissements, on puisse éviter d'aggraver ou de creuser une fracture supplémentaire. Je crois que l'intérêt de ces rencontres, l'intérêt des débats de cette semaine digitale, c'est vraiment celui-ci, c'est de croiser les regards et de montrer en croisant les regards qu'on est en train de parler du monde d'aujourd'hui, qu'on prend des décisions importantes. 400 personnes à l'Athénée pour parler d'éducation, c'est très encourageant. Ce matin, Jean-Yves Capul du ministère de l'Éducation nationale a eu une phrase très drôle, pour moi, il l'a fait exprès bien sûr. Il a dit « autrefois, virgule, il y a 2-3 ans ». C'est dire à quel point les choses ont évolué, on en est à voir ce qui se passait ou plutôt ce qui ne se passait pas il y a 2-3 ans comme un autrefois. Je crois vraiment que la France, et de ce point de vue-là, la semaine digitale joue un rôle important et pas seulement au niveau local, parce que c'est une ouverture internationale et nationale. Je crois vraiment que la France a compris qu'il se passe quelque chose et s'y est engagée. C'était donc un sujet de Jérémy avec la complicité, vous l'aurez reconnu, d'Emmanuel David Hancoff. Tim Bell venait de Nouvelle-Zélande et il nous a particulièrement accrochés avec une démonstration de ce qu'est l'informatique, juste pour relativiser ce qu'est le code, ce qui se passe derrière un ordinateur et une page Internet, juste avec un tableau blanc et des gommettes blanches et noires. C'était saisissant et vous le retrouverez bientôt. Vous avez d'ailleurs un article que je vous encourage à lire sur le site citédigital.bordeaux.fr, on en parle. Et on parle d'ailleurs, on va parler tout de suite avec la cité municipale où on va retrouver notre envoyée spéciale de choc qui est avec notre invité du soir, Frédéric Charles. Amélie, Amélie, donc vous êtes à la cité municipale et c'est à vous. Alors Éloi, nous voici en direct de la cité municipale pour cette journée sur KSF EuroCities qui pose des questions sur la ville intelligente. Je suis avec Frédéric Charles, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander un mot sur cette journée, sur la ville intelligente, sur KSF. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Alors KSF c'est Knowledge Society Forum. Donc en fait ce sont toutes les villes européennes qui sont groupées dans un cadre de EuroCities et qui partagent son expérience sur les villes intelligentes européennes. et on avait comme invité d'honneur Barcelone qui a pu présenter des choses et on a aussi des choses présentées par Bordeaux. Et en fait l'idée c'était de faire une enquête un peu sur où est-ce qu'on a été dans les différents projets, partager ça ensemble. Et puis là dans les minutes qui arrivent on va démarrer une discussion, un panel de discussion avec différents experts sur Sensitive City qui est le concept où les citoyens sont connectés à la ville, les objets sont connectés à la ville aussi. Donc objets, citoyens connectés à la ville intelligente, bon ça fait un bon programme. Oui ça a l'air, j'ai assisté à la première partie. Donc effectivement qu'est-ce qui ressort de cette étude ? La question était de savoir si tout le monde parlait bien de la même chose quand on parle de ville intelligente. Effectivement on parle de ville verte, du RAP, de smart grid. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude-là ? Alors ce qui ressort vraiment c'est le côté, ce qu'on a appelé le modèle qu'on appelle le Startup City, c'est-à-dire vraiment la ville moteur économique, moteur de l'innovation qui ressort comme un objectif. Donc ça remet les citoyens au cœur de ce projet et l'utilisation finalement des services et de cette ville par les citoyens eux-mêmes ressort comme vraiment quelque chose d'essentiel. La technologie est considérée comme quelque chose d'important et qui est fondamentale pour rendre possible les choses, mais n'est pas l'objectif. Donc c'est vraiment, l'objectif est vraiment autour de l'appropriation, l'e-participation, l'appropriation par les citoyens des différents services. Et on entendait aussi la nécessité d'aller chercher les citoyens là où ils sont pour les inclure dans ces projets de ville intelligente, les projets de demain ? Absolument, si on ne va pas les chercher, de toute façon ils vont la faire tout seuls. Donc en fait quand je dis les chercher, c'est-à-dire qu'ils sont déjà présents avec leur smartphone sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ces interfaces-là, vers ces interfaces, qu'il faut interagir pour les associer à la ville et leur offrir les différents services de la ville intelligente. Donc là le débat à suivre il est sur la sensitive city. Est-ce que vous pourriez essayer de nous la définir ? On commence à appréhender ce qu'est une ville intelligente et qu'est-ce que serait une ville sensible du coup en français ? C'est comme ça qu'on la traduit ? Les projets smart city ont beaucoup démarré dans les réseaux et dans l'optimisation des réseaux, que ce soit des réseaux routiers, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, plus via à Bordeaux il y a un très bon exemple avec Ramsès. Maintenant l'idée c'est d'aller vers les citoyens et avec les objets connectés. Donc le sensible il est là, c'est finalement la sensitivité, elle vient du fait qu'on a entre guillemets des capteurs partout avec les objets connectés, on n'en a pas que dans nos réseaux. On a des citoyens qui sont sensibles partout aussi et qui veulent être acteurs. Donc c'est vraiment ça, c'est l'association de citoyens, des objets connectés et pas uniquement les capteurs de nos réseaux et d'optimisation de nos réseaux, l'optimisation de la ville et les services de la ville se font globalement. C'est vraiment ça l'idée qui émerge de ce congrès. Passionnant, pour conclure, est-ce que vous auriez un mot ? Alors on vous retrouve pour la nuit du web qui sera demain soir. Est-ce qu'il y a un mot sur cette semaine digitale, la quatrième édition à Bordeaux ? Déjà c'est l'endroit à être, sinon je ne serais pas là. Moi ce que j'apprécie dans la semaine digitale, c'est vraiment tout public. On va rencontrer des conférences en anglais pour des spécialistes pointus de la Smart City. On va avoir des conférences sur le web plus généraliste pour les entreprises. On a un panneau de l'innovation pour les citoyens, pour que tout le monde puisse amener ses enfants, voir les innovations, les sentir avant qu'elles arrivent. Donc moi vraiment le côté tout public, et pour faire le tour de pas mal de villes en France, c'est quand même quelque chose d'assez unique à la semaine digitale. Merci beaucoup monsieur Charles. Éloi, c'était Amélie de la cité municipale, à vous les studios. Merci Amélie, merci beaucoup, et merci Jérémy, l'homme de l'ombre, l'homme de l'ombre derrière la caméra. Alors la ville de demain, la ville de demain sera sensible, sera la ville sensible, mais sera également une ville tournée vers l'humain, et donc tournée vers l'artistique. Barbara Feccio nous plonge dans le Tesseract, avec un nouvel aperçu, c'est tout de suite, et c'est donc un sujet de Station Zone. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Ça donne une expérience assez impressionnante. Donc c'est du 3D, et ils appellent ça de la 4D, puisqu'ils mélangent le son et la fumée avec. Franchement c'est superbe, quoi. J'avais jamais vu ça, et c'est impressionnant. Cette expérience sonore et visuelle était très intéressante et enrichissante. Donc ça conjuguait à la fois des émotions au travers de la lumière et du son, ce qui était très intéressant. On se croirait à moitié dans Space Invaders. Donc c'est vrai que c'est des sensations hyper agréables, et un très beau spectacle visuel. C'était donc un sujet de Barbara pour Station Zone. Merci beaucoup Barbara. Et à demain pour un nouveau sujet. Et d'ailleurs, un sujet sur un chorégraphe qui est venu de très très loin, ici à la base sous-marine, pour nous plonger dans un univers complètement détonnant. Ça s'est joué à guichet fermé, et Barbara a assisté aux répétitions. Elle nous en parlera demain, dans un petit sujet concocté par Station Zone. Demain, demain. Alors demain, nous avons coché 3 moments forts à ne pas manquer. La grande jonction au H14, dès 13h30, toute l'après-midi, et qui se finira d'ailleurs sur une grande plénière à ne pas manquer. La journée des développeurs, à l'Anserbe, dès 10h. Et la nuit du web, la nuit du web aussi au H14, dans le prolongement de la grande jonction. Et ça se passe au H14, bien sûr, dès 21h30. Et puis n'oubliez pas, évidemment, à 20h, à 20h, vous avez donc le rendez-vous, le JT de la SDBX4. On a rendez-vous ensemble. Le tweet du jour, le tweet du jour qui a été flashé sous le radar de nos observateurs, je le lis. Mettre des images de licornes et de lapins pour se faire retweeter par des Chinois, c'est l'astuce social media du jour. Merci, musée de Cluny. C'est un tweet de Rémi Martineau. Rémi. Ce JT a été réalisé et coordonné grâce au travail collaboratif, astucieux, pertinent, rigoureux, joyeux de la ruche CCC, avec les services de l'Agency, les services de communication de la mairie de Bordeaux. Que tout le monde soit, évidemment, chaleureusement remercié. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, puisque ce journal, comme chaque soir, prend fin avec les images du Zap du jour en mode no comment, concocté par John. C'est grâce à cette littérature qui est... Et d'échanger autour de ça, autour de partir tout de suite avec... Il y a beaucoup d'expérimentations, donc peut-être faire moins de plans linéaires. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada